Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 3 octobre 2024, 7h46, 6h du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents et intelligents, ceux qui partagent la vidéo, merci, ceux qui la commentent, n'oubliez pas d'écraser le petit pouce en l'air, c'est complètement cinglé ce que j'ai à vous partager. Wow! J'aimerais ça aussi dans les commentaires que vous me disiez de quel endroit vous commentez, c'est fascinant de savoir d'où vous me suivez, puis merci à ceux qui me suivent depuis très longtemps, donc n'oubliez pas d'écraser le petit pouce en l'air, c'est complètement hallucinant. Attachez votre ceinture. Mettez-vous une ceinture autour de votre chaise, puis écoutez ce que j'ai et regardez ce que j'ai à vous partager. Vous avez vu ce qui est arrivé. On va mettre les conflits de côté, ça s'en vient. La guerre ouverte entre Israël et l'Iran, c'est juste une question de jour. On est rendu au mois d'octobre. La grosse surprise d'octobre qu'on attend toujours dans une année électorale américaine, il y a toujours la surprise d'octobre qui est déployée par des forces occultes. Ça se peut que ce soit celle-là qui va avoir des impacts internationaux. Et c'est celle de la grève des débardeurs qui a été déclenchée. Je vous en avais parlé la semaine dernière, que ça s'en venait, ça s'en venait. Là, c'est fait. Mais c'est tellement, tellement wow, c'est quelque chose d'autre. C'est complètement cinquié. D'abord, toute l'association des transporteurs qui est impliquée, qui gère toutes ces parts-là et qui est impliquée naturellement dans cette grève, c'est la U.S. Maritime Alliance, qui représente les employeurs des ports de l'Est et du Golfe des États-Unis. On le sait, elle est en... elle a déclaré qu'elle est l'international Longshoremen's Association, la fameuse ILA, c'est le syndicat. Alors, maintenant, ils sont en conflit. La grève est déclenchée. La plupart de ces employeurs-là, le plus gros, c'est une compagnie chinoise qui appartient au gouvernement chinois. Vous ne serez pas étonnés, peut-être, mais je vous ai... et on le sait que les conséquences de ce que ça va avoir sur non seulement l'économie américaine, et ça, en plein cœur de la fin du dernier droit de l'élection américaine, c'est hallucinant. L'administration Biden-Harris, ta voix nulle part, est complètement disparue. Ça fait longtemps qu'elle est disparue, tu as l'impression que... Puis là, c'est là que tu vois que les politiciens sont vraiment des marionnettes, parce que les États-Unis, qui sont quand même encore la puissance mondiale, sont sans président, Joe Biden étant complètement sénile, et Kamala Harris est complètement absente aussi, puis elle essaie de faire campagne électorale via un peu son sous-sol, elle aussi, avec l'aide des médias. Puis là, tu te demandes, mais qui gouverne les États-Unis? Le plus gros pays au monde, puis le président, puis la vice-présidente sont absents. Puis le pays continue à fonctionner. On prend les décisions internationales, les décisions locales, et ainsi de suite. Tout fonctionne. Donc, ça démontre à quel point les politiciens sont seulement là pour alimenter le feu de la division et de la haine entre les citoyens. C'est comme ça en France, c'est comme ça au Canada. Si demain matin, Macron disparaissait, de toute façon, pour une vacance de six mois, tu ne t'en rendrais même pas compte. Tu comprends? Parce que ces gens-là sont les marionnettes qu'on utilise pour la joute politique, qui est comme le catch ou la lutte artistique, avec les Hulk Hogan et ainsi de suite. C'est du spectacle pour diviser la population. Ça, ça va avoir un impact incroyable. L'économie américaine va s'effondrer. Déjà, l'économie américaine est en train de tomber en lambeaux. Des pertes d'emplois partout, dont les médias ne parlent pas. Ça fait des mois et des mois qu'il y a des centaines de magasins, restaurants qui ferment à tous les mois. Des entreprises importantes qui ferment des secteurs, des entrepôts, des plans. Et c'est généralisé. Les emplois de col bleu, les emplois de col blanc tombent comme des mouches. Mais on n'en parle pas parce qu'on imprime, on imprime de l'argent, on le donne aux riches. Puis on fait fonctionner artificiellement la bourse qui est rendue à 40 000. Puis on donne l'impression que tout est sous contrôle parce que la bourse est à 40 000. Parce qu'on a imprimé des trillions de dollars qu'on donne aux riches pour jouer. Mais tous ces mêmes riches-là, maintenant, qui ont eu cet argent-là, qui l'ont mis à la bourse pour te donner l'impression que ça va bien, sont tous en train de sortir cet argent-là. Les Warren Buffett, Jeff Bezos et tous les autres gros magnats de la finance et du complexe industriel sont tous en train de sortir leur argent. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose d'immense qui s'en vient. C'est un effondrement total. Et je vous ai parlé, il y a quelques semaines de ça, de cette... Tout le monde connaît le fameux magazine The Economist qui, à chaque année, au mois de novembre, vient avec une édition spéciale qui te projette dans l'année qui s'en vient. Ces gens-là, c'est la connexion ultime du globalisme, du mondialisme, puis leur ramification avec le culte qui nous gouverne. Dans le fond, c'est le culte qui nous gouverne, qui contrôle naturellement tous les médias, puis des économistes, puis ils nous envoient leurs projections, puis ce qui s'en vient. Ces gens-là parlent beaucoup par symbolisme. Ça, c'est la page couverture de The Economist pour l'année 2024, qui a été publiée en novembre 2023. Leur édition est toujours publiée en novembre. Donc là, tu es en novembre 2023, bien avant tout ce qui s'est passé dans la fin de 2023, puis 2024. Tu peux voir ici les missiles qui tombent. Tu as un sablier. On a Zelensky, on a Poutine. Ici, on se demandait, on a, regarde ça, c'est les deux candidats pour l'élection américaine. Définitivement, tu es en novembre 2023. Tous les médias, Kamala Harris, tout le monde de l'état profond, du complexe médiatique, te disaient, mais non, Joe Biden est en pleine possession de ses moyens. C'est un gars qui est lucide, il contrôle tout. Il va être là, il va se représenter. C'est lui qui se représente. C'est lui qui va être dans l'élection présidentielle de 2024. C'est tout ce que les médias te disaient. Eux autres, en novembre 2023, ils t'ont déjà mis l'image d'une femme. Puis on se demandait ici, naturellement, c'était Trump qui était encore vu comme le candidat unique que personne ne pouvait battre auprès de sa base puis auprès des républicains puis auprès de ceux qui votent pour choisir le candidat. Mais on mettait quand même un point d'interrogation, peut-être parce qu'on savait qu'il y avait tellement d'accusations que peut-être qu'une d'entre elles arriverait à ses fins. Ce qui n'est pas arrivé parce que c'était toute la propagande politique puis des accusations politiques. Ou aussi, on se demandait peut-être, avec le point d'interrogation-là, qui était là, est-ce qu'il va se passer quelque chose comme des tentatives de, tu sais ce qui est arrivé, il y en a eu deux. Mais définitivement, en novembre 2023, eux autres, ils disent que la candidate qui va affronter probablement Donald Trump, s'il est encore en vie ou s'il n'a pas été emprisonné, ce qui était complètement loufoque, bien, ça va être une femme. Puis cette femme-là, tu le sais, ça va être Kamala Harris. C'est complètement hallucinant. Je t'avais parlé aussi de tout, ici, les médias. Tu peux voir la télévision qui est alimentée par toute la propagande. Ici, c'est ça qu'on veut te signifier. Ici, c'est le... Regarde ça, c'est ça dont je n'avais pas vraiment remarqué totalement la signification. Ici, tu peux voir l'imagerie qui est là. C'est la représentation de l'économie américaine. Et tu vois définitivement, vers la fin de l'année, parce que ça, c'est le... On projette ce qui va arriver pour l'année 2024. Donc, tu arrives vers octobre-novembre, décembre, effondrement total de l'économie. Puis regarde ici, juste à droite du tableau de l'effondrement de l'économie. Ici, c'est un paquebot, un navire, un paquebot de transport, plein de containers qui sont les uns sur les autres. Ça nous rappelle les images des containers qu'on voit partout sur les gros bateaux de transport. Et le crash économique. Donc, déjà, on te disait, on te prédisait qu'il y aurait cette grève des débardeurs. Puis je t'avais parlé du reste aussi de tout ce tableau-là. Wow! Qu'est-ce qui s'en vient? Bien, ils te le disent. Tu vas avoir un crash incroyable. Puis, on va aller écouter de la bouche même du chef de ce syndicat des débardeurs qui faisait la déclaration suivante il y a quelques jours. Je vais vous expliquer quelque chose. Il dit, les gens d'aujourd'hui, là, ils ne savent pas c'est quoi une grève, une vraie grève, parce que c'est vrai. Ils sont tous de connivance, hein, les employeurs, les employés, les membres des syndicats, des unions. Les chefs, si tu n'as pas eu vraiment de grève majeure depuis, je ne sais pas combien de décennies. Quand mes hommes vont descendre dans la rue. Lui, c'est le représentant des débardeurs. Du Maine jusqu'au Texas. Chacun de toutes ces parts-là va fermer. Vous savez ce qui va arriver? Je vais vous le dire. Première semaine. Ça va être dans les nouvelles à toutes les soirs, blablabla, blablabla. Deuxième semaine. Les gens qui vendent les véhicules ne peuvent pas vendre les véhicules parce que les véhicules ne sont pas venus dans les barres. Vous ne pourrez plus avoir vos produits, parce que les bateaux ne pourront pas arriver dans les ports. Ils sont fermés. Donc, les gens vont commencer à être mis à pied de ces bateaux-là de transport. Troisième semaine. Donc, tous les centres commerciaux vont commencer à fermer parce que tu ne pourras plus avoir tous tes produits qui viennent de la Chine, qui remplissent les magasins partout. Ils ne peuvent plus vendre de vêtements. Tout ce qui vient aux États-Unis, tout ce qui vient de l'exportation aux États-Unis, bien, est livré par bateau. Ils vont tous s'en aller en faillite. Les employés de la construction ils vont être aussi mis à pied parce que les matériaux ne vont pas se rendre sur les chantiers parce qu'ils ne se rendront même pas au port. L'acier ne va pas se rendre. Le bois ne va pas se rendre. Ils perdent leur emploi. Donc, là, tout le monde commence à nous détester. Et là, tout le monde commence à réaliser à quel point notre job est importante et crucial pour le monde d'aujourd'hui. Là, j'ai le président qui est en train de crier après moi. Je vais mettre la loi spéciale contre toi. Il dit, vas-y. Ça, ça veut dire cette loi spéciale-là qui va être utilisée par le président en cas d'urgence d'une grève comme ça, nous force à retourner au travail pour 90 jours. C'est comme une période d'apaisement, disons. Tu penses que quand ils vont nous forcer à retourner au travail pour 80 jours que mes hommes vont être contents de retourner travailler? pour payer leurs salariés, ça va forcer les compagnies à payer mes hommes qui vont faire semblant de travailler. Ils vont être comme ça. Qui va gagner ici sur une longue période? Tu es mieux de t'asseoir et de négocier avec nous autres. Et continuons à faire avancer ce monde. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, si je décide qu'on reste en grève, je fais l'économie s'écrouler. C'est moi le boss. je vais vous mettre en faillite, je vais vous écraser. Tu n'as aucune idée de ce que ça signifie. Personne ne le sait. Wow! Vraiment, vraiment quelque chose. On va continuer à aller l'écouter dans un oeil. Il s'est fait arrêter par des journalistes. Ça, c'est Harold Daggett. C'est lui le chef du syndicat. Vous commencez à réaliser c'est qui les débardeurs, hein? Personne, le monde en avait rien à foutre de nous jusqu'à maintenant. Là, maintenant que la chaîne d'approvisionnement est brisée, là, vous venez nous voir. Il n'y a rien. Les autos ne viendront pas. La nourriture ne va pas se rendre. Tout est importé, là. Il ne faut pas que tu oublies, tes bananes, ça ne pousse pas dans un champ en Caroline du Nord ou dans un champ à l'extérieur de Paris, disons. Tu comprends ce que je veux dire? Les vêtements. Regarde, regarde l'étiquette sur tes vêtements. Ça vient d'où, tu penses? Vous savez, combien de gens dépendent de notre travail? La moitié du monde. Et c'est le temps pour eux et pour Washington de mettre tellement de pression sur eux. Donc, c'est le temps pour eux et Washington de mettre tellement de pression sur eux de s'occuper de nous parce qu'on s'est occupé de tout le monde. Ça fait 135 ans que notre union et que les débardeurs travaillent et ils ne veulent pas partager. Qu'est-ce que ça prendrait pour vous amener à la table des négociations? Apparemment, ils auraient eu une offre de 50 % d'augmentation de leur salaire mais ce n'est pas ça le problème et c'est là que tu vois qu'il y a peut-être quelque chose d'autre en dessous de ça peut-être qui motive cet homme mais ce n'est pas ça le grand litige. Le grand litige, c'est la robotisation. Eux autres, ils ne veulent pas que les ports soient robotisés et c'est ça que probablement est le but ultime des transporteurs, des employeurs de se débarrasser de cette masse d'employés humains pour la remplacer par des robots et c'est ça qui se généralise dans le monde. À un moment donné, je vous l'avais dit il y a plusieurs années, ça semblait exagérer puis loufable mais tu as des centaines de millions d'emplois qui vont disparaître dans le monde industriel. C'est déjà commencé. Il dit qu'on veut 50% des profits. Il dit aussi qu'on veut que le travail soit sécurisé. et l'automation, la robotisation, c'est ça le plus important. Ça, c'est pour que je retourne à la table. Je veux une garantie qu'il n'y aura pas de robotisation. penses-tu vraiment que ça peut se faire? Sinon, on va pas parler. S'il faut qu'on soit dans la rue un mois, deux mois, trois mois, ce monde va s'effondrer. Va les blâmer eux autres, viens pas me blâmer moi. Wow! Complètement, complètement hallucinant. C'est vraiment, le monde réalise pas à quel point ça va être Wow! Regarde l'image ici. Tu vois, ça, c'est un navire. Puis on retourne à notre image ici. Regarde. Tu vois? Comme ça. Comme ça. Hé hé hé. Baltimore, 36 parts au total. 36. 36 parts. Donc, this port strike is the October surprise our election didn't need. Ça, c'est l'élection. C'est le fameux événement d'octobre dont on avait vraiment pas besoin parce que, je peux dire une chose. Wow! Ça va. Imagine tout l'équipement militaire aussi. Imagine tout le transport de l'équipement militaire qui est, on est en plein conflit, là. C'est complètement, complètement hallucinant. porting. There's just so much going. Donc, je peux dire une chose, prépare-toi. Ça, c'est un message qui est envoyé aux Américains, c'est un voyage qui est envoyé au monde entier. Ça va avoir des répercussions. majeures. Et ça, ça fait partie du plan aussi. Du Forum économique mondial, des Nations unies, de l'agenda 20-30, on trouve que ça avance pas assez. Comment tu peux faire que les choses avancent le plus rapidement possible? C'est de créer un effondrement économique. Et je peux dire une chose, ils sont en train de le créer. Je te laisse avec quelque chose d'inquiétant aussi que tu sais qu'on veut pousser pour l'argent digital. La Bank of America, dans laquelle Warren Buffett a retiré des centaines de millions de dollars dans les dernières semaines, a connu une panne majeure hier. Une panne majeure. Et les gens se sont réveillés, plus accès à leur compte, des soldes à zéro. Et là, on nous dit que la panne est presque résolue. Oui, c'est certain. Mais imagine la panique des gens quand ça, ça se produit. une panne généralisée de la plus grande banque des États-Unis. Tu voudrais inventer tout ça que tu ne pourrais même pas. Et tout ça, ça s'est passé et tout ça, ça se passe maintenant. Wow! Je vous reviens un peu plus tard. Je vous reviens parce que j'ai oublié de vous partager quelque chose de très important concernant le dirigeant du syndicat. Le chef du syndicat qui menace de paralyser l'économie mondiale vit dans un luxueux manoir apparemment de 7000 pieds carrés. Harold Daggett, le chef du syndicat qui a juré de paralyser l'économie américaine si les parts n'interdisaient pas l'automatisation et n'augmente pas considérablement les salaires des débardeurs, avait une Bentley décapotable garée devant son immense manoir dans le New Jersey cette semaine révèle des photos exclusives obtenues par le New York Post. Des photos prises par drone montrent la voiture de luxe britannique garée avec son toit relevé à l'extérieur de ce qui semble être un garage pour cinq voitures reliées à sa maison de style tout d'or de 7136 pieds carrés par une passerelle qui est couverte en plus. L'imposant manoir de deux étages situé sur une propriété de 10 ancres à Spartan une enclave verdoyante à 50 000 à l'ouest de New York entoure un spacieux patio arrière avec une piscine en forme d'amibe. Wow! Incroyable! Un bar extérieur couvert est situé à côté de ce qui semble être un immense four à pizza en briques. Une porte située à l'autre bout du patio s'ouvre sur ce qui semble ressemble à un sauna indépendant entouré d'une spacieuse terrasse en bois une vaste étendue de forêts entourées entoure la propriété de tous les côtés le complexe chic est niché dans une section pittoresque du Garden State près de Delaware Water Gap où les maisons de cinq membres de cinq chambres se vendent jusqu'à 6 millions de dollars. Un agent immobilier qui a parlé au poste a déclaré que Daggett avait mis la propriété de quatre chambres et six salles de bain et demi sur le marché en 2024 pour un prix de 3,1 millions de dollars avant de la réduire à 2,9. Il l'a finalement retiré du marché. Daggett qui a résisté aux accusations fédérales selon lesquelles il aurait des liens avec la mafia est devenu président de l'International Longshoremen's Association en 2011. Un poste qui s'accompagne d'un salaire annuel de 728 000 $ en plus de 173 000 $ supplémentaires provenant du local 1801 du même syndicat. En 2005, il a été accusé d'avoir orienté les contrats davantage syndicaux vers des entreprises qui versaient des pots de vin aux crimes organisés lors d'un procès à Brooklyn, rapporte le Wall Street Journal. Daggett a témoigné cette année-là après que les procureurs fédéraux l'ont accusé ainsi que deux autres personnes de racket. Il s'est décrit comme une cible de la mafia bien qu'un membre de la mafia qui s'est retourné contre lui ait témoigné que Daggett était un membre de la famille criminelle Genovese. Au cours du procès, l'un des accusés de Daggett, Lawrence Ritchie, un associé présumé de Genovese, a disparu. Son corps a été retrouvé quelques semaines plus tard en décomposition dans le coffre d'une voiture à l'extérieur d'un restaurant de New Jersey. La mort de celui-ci n'a pas été élucidée bien que des spéculations aient circulé selon lesquelles il aurait été tué après avoir refusé de plaider coupable pour éviter les reportages des médias sur le procès. Daggett a été acquitté ainsi que les autres co-accusés. On peut voir ici la propriété en question. Aïe, 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 je vous laisse ça dans la boîte de description. Là, c'est vraiment la frais. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio